Bonjour mes amis cancers, je vous retrouve aujourd'hui pour avoir votre signe du 1er au 31 août 2022. Alors, nous allons pas faire les choses comme d'habitude, nous allons associer... On va commencer par... c'était par ça que je voulais commencer. On va commencer par l'oracle de Dominique Humaine Bouvet, le message des planètes qu'on va recourir avec l'oracle de la gratitude. Après, nous allons faire l'oracle de la lune, qu'on va recourir avec l'oracle des prières. Après, nous allons faire avec celui-ci, vous connaissez tous ce qui se passe dans votre tête. On va faire l'oracle des miroirs et après, on va associer l'oracle of you avec un autre oracle. Ok ? On y va. Comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo pour avoir mes tarifs, pour savoir comment je consulte, que ce soit pour les soins de guérison, que ce soit pour les animaux, que ce soit pour... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, oui, effectivement, j'ai eu un petit peu de retard, je ne vais pas vous le cacher, le week-end a été assez long, et s'il y a eu du retard, je vais répondre à vos mails, ne vous inquiétez pas, et à vos messages, ne vous inquiétez surtout pas. Allez, on y va pour mes amis Cancers du 1er au 31 août, s'il vous plaît. C'est le message. Donc, vous avez mes liens sous mes vidéos, d'accord ? Vous avez moins de la semaine et par téléphone que par texto. Si vous êtes intéressé, pour savoir quel oracle je prends, n'hésitez pas à me poser la question sur ce. Et bien sûr, je continue mes formations. Et bien, il y a deux cartes qui sont sorties pour l'escorpion qui ressortent. Alors, on va les faire comme ça et apprendre à courir, je vais vous donner d'autres messages. Alors, on parle d'émotions profondes qui arrivent, on parle d'une force et d'une puissance qui arrivent, on parle de nouveaux projets qui arrivent pour une création de quelque chose qui vous tient à cœur. On me dit que là, vous êtes sur le point de reprendre votre liberté. On me dit qu'il y a un cadeau inattendu qui arrive vers vous. On me dit que soyez surtout vous-même, dépassez-vous et surtout n'ayez pas peur. C'est un grand oui. Il y a quelque chose qui arrive, c'est un grand oui. C'est majestueux. Alors, peut-être le grand oui, la liberté d'attendre du cadeau, c'est peut-être l'idéal amoureux que vous attendez depuis longtemps pour certains ou certaines. En tout cas, on me parle d'une rencontre importante qui arrive. On me dit que vous allez avoir votre sagesse qui va se décupler à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez fait cette demande il y a bien, bien longtemps et que ça arrive. En tout cas, vous partez sur une innovation. On me dit que... Ah ben non, elle n'est pas sortie cette carte. Je l'ai confondue avec une autre. On me dit que vous partez sur une grande innovation. On me dit que vous allez avoir des appuis amicaux. On me dit que vous allez vraiment avancer sur votre propre équilibre. On me dit qu'il y a énormément de possibilités qui vont arriver à vous, qu'il va falloir accepter. On me dit que c'est vraiment des belles opportunités qui arrivent à vous. Donc là, si on regarde, déjà, c'est deux cartes. On a la fécondité. La fécondité, c'est bien des projets qui arrivent. Vous allez mettre en place beaucoup de choses. D'accord ? C'est clair. Vous partez sur un nouveau départ, professionnel et amoureux. Vous avez sauté le pas. Autant votre humeur, peut-être, ces derniers mois, ces derniers temps, était un peu défectueuse. Un coup ça allait, un coup ça allait pas. En dents de scie, d'accord ? On me dit, ça y est, là, vous allez reprendre confiance en vous. Et vous allez recommencer à bouger, à vous amuser, à rire, à reprendre votre joie de vivre. Et on me parle d'opportunités. Le grand, grand bonheur arrive pour vous. On me parle d'une révolution. Vous allez être comme une tornade. Vous allez faire la révolution à l'intérieur de vous, à l'intérieur de tout. Enfin, ou à l'extérieur aussi. Autant à l'intérieur, vous allez faire la révolution, autant qu'à l'extérieur. On part d'un renouveau, besoin de reprendre sa liberté, reprendre le besoin de sortir, de rire. D'accord ? Il y a quelque chose qui va se manifester en vous, mais je crois que votre nature profonde, qui s'était enterrée, qui était morte à l'intérieur de vous, est en train de ressurgir. D'accord ? Et parce que vous avez réussi à remettre de l'ordre dans votre vie. Waouh ! Quel message superbe ! Allez, nous allons recouvrir avec, alors là, de la gratitude. Allez, si je dois recouvrir, je recouvrirai en fonction. Allez, pour nos amis, cancer, s'il vous plaît. Ah ben, ok, elle est là. Ok, elle est là. C'est génial. Non, elle n'est pas tombée. Je sais que je l'aime bien, c'est dommage que vous ne voyez pas les cartes. Bon, je sais, vous préfériez que vous voyiez les cartes. Donc, on va y aller ta par ta, et puis on va voir si je recouvre ou pas. D'accord ? Donc là, on était sur vos nouveaux projets, sur des forces puissantes qui vous amènent sur des nouveaux projets. D'accord ? Sur une concrétisation de votre être intérieur avec des émotions profondes qui vont enfin sortir et se dévoiler. Parce que tout simplement, vous serez en interconnexion avec les guides. Vous avez choisi de vous concentrer sur vous-même, sur vraiment le soi intérieur, l'être intérieur, l'enfant intérieur, et là, l'interconnexion va vous faire réfléchir sur beaucoup de choses pour partir sur quelque chose de nouveau. Mais de nouveau, mais grandiose, hein ? Grandiose. La liberté. Donc, vous allez vous dépasser, n'ayez pas peur, c'est un grand oui, vous allez reprendre votre liberté. Il y a bien un cadeau inattendu qui arrive pour vous, et on me dit, de toute façon, vous serez dans la bienveillance, parce qu'on me dit, vous serez à l'écoute, mais aussi, vous allez énormément, énormément communiquer durant ce mois-ci. Mais avec simplicité, avec tranquillité, sans vous prendre la tête. Après, l'idéal amoureux, je suis désolée, je ne pouvais pas faire autrement. L'idéal amoureux, la sagesse intérieure, la rencontre importante, la rencontre importante arrive sur un grand, grand engagement, un vrai engagement. C'est comme si c'était écrit. Vous voyez ce que je veux dire ? Regardez, c'est la goutte, vous êtes là, on vous a mis l'un en face de l'autre. C'était une obligation. Je vous le dis. Innovation, l'opportunité, la générosité, un appui amical, vous serez généreuse autant dans votre équilibre, afin de reprendre votre équilibre. On parle de beaucoup de générosité, aussi, pour vous, mes amis cancers. Par contre, je vais recouvrir, parce qu'on nous parle de nouvelles possibilités et de générosité. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un va être généreux envers moi, parce que vous êtes toujours généreux ou généreuse. Ok. On me dit que vous allez avoir des indices, comme une étincelle qui va surgir de votre tête. Les indices, c'est la sagesse. Nous avons la sagesse, nous avons les indices, l'innovation, beaucoup de possibilités, la générosité. J'ai l'impression que là, par rapport à la sagesse, vous allez reprendre vos forces. À un moment donné, vous étiez comme un... Ouais, ok, d'accord, excusez-moi. À un moment donné, j'ai l'impression que vous étiez dans... C'est ici. Ouais, ici, là. Vous voyez ? Vous étiez renfermé dans quelque chose et là, c'est comme il y a une renaissance. Vous sortez de votre coquille, regardez. Vous sortez de votre coquille, vous sortez de votre mode ermite. Peut-être que c'est un ermite. Je ne connais pas tous les coquillages. D'accord ? Mais en tout cas, vous reprenez vos forces et les choses vont être très, très harmonieuses. On me dit aussi que si vous aviez des problèmes de sommeil, vous allez retrouver énormément votre sommeil. Et on me dit, vous êtes en train de vous embarquer sur une nouvelle voie afin de pouvoir avancer petit à petit. De toute façon, vous êtes éclairé par la lumière. J'avais tout ça à dire sur cette carte. Je pense que je peux m'arrêter là. Ce n'est pas fini. Déjà, j'enlève tout ça pour ne pas me manger les cartes. Après, nous avions l'enthousiasme, la compréhension, nouveau départ, professionnel et amoureux, le temps de sauter le pas, y ait confiance en vous. Vous allez vous amuser, la joie de vivre, le rire, l'opportunité, le bonheur parce que vous allez enfin comprendre que là, vous étiez en train de rater énormément de choses que vous aviez perdues depuis longtemps. Et maintenant, vous allez regarder les choses sous un nouveau jour. Alors, c'est que peut-être que vous êtes renfermé sur vous-même. Vous étiez dans vos pensées, dans des rêves inatteignables. Voilà. Vous étiez aussi renfermé peut-être à l'intérieur de vous ou chez vous, tout simplement. Mais là, ça y est. Les nouvelles perspectives, c'est la transformation. Elle est bien là. Elle arrive parce que vous avez compris qu'il fallait arrêter de vous enterrer. En gros, c'est ça. C'est pour ça que là, vous avez retrouvé votre jeu de vivre. Après, on va aller voir si on recouvre, la révolution. Là, on avait le renouveau, le besoin de liberté. Vous avez essayé, vous avez remis de l'ordre dans votre vie. Vous vous sentez libre. C'est la vraie, vraie révolution parce que vous avez envie de partir sur une nouvelle aventure. On va aller chercher. Quand même, on va aller chercher. Oh, la nouvelle aventure, vous serez entre deux. Peut-être que vous allez avoir un choix à faire. Peut-être que ce choix, vous allez peut-être vouloir en parler à quelqu'un. Parce que, j'ai l'impression que certains ou certains, vous étiez seuls. Et là, il y a deux choix. Il y a deux personnes qui arrivent à vous. J'avance, je recuse, je fais quoi ? Je suis entre deux. J'y vais ou je n'y vais pas ? On va pas rester là-dessus. Ben oui, c'est ce que je viens de dire parce que vous étiez seuls. Vous étiez bien seuls. Vous étiez bien seuls. Vous avez réfléchi, vous avez médité, vous avez appris à vous connaître ou à vous reconnaître ou à vous recentrer sur vous-même, d'accord ? Pour apprendre à évacuer vos démons. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, je n'en sais rien. D'accord ? Donc, vous étiez dans la solitude. Là, vous allez vous retrouver entre deux personnes. Mais en tout cas, vous allez faire ce choix avec toute intelligence, avec votre propre regard, avec votre clairvoyance. en tout cas, ce que vous souhaitez, vous avez deux choix qui arrivent à vous. Vous allez aboutir au choix qui sera crucial pour vous parce que vous allez reprendre les rênes et les commandes de votre vie. Je m'éclate aujourd'hui. Allez ! On va passer avec la lune. Allez, un message pour mes amis qui en servent du 1er au 31 août, s'il vous plaît. Maintenez votre cap. OK. Non, j'ai dit une carte, parlez une carte. Les émotions vont monter en flèche. Il est temps d'abandonner la négativité. Vous partez sur un nouveau départ. Vous devez lâcher quelque chose. Pour moi, c'est vos démons intérieurs. OK. Bon, il y en a deux qui sont tombés dans le monde rouge. On est trois, six, sept. Maintenez votre cap. Vous avez toujours gardé espoir malgré les difficultés, malgré les tempêtes que vous avez pu traverser malgré les montagnes, les difficultés. D'accord ? Vous avez toujours combattu en tant que guerrier ou guerrière. D'accord ? On me dit que là, les émotions vont monter en flèche parce que vous allez vous libérer de quelque chose à l'intérieur de vous parce qu'il est temps d'abandonner la négativité qu'il y avait à l'intérieur de vous. Vraiment. Pour ceux qui sont cancer ascendant scorpion ou scorpion ascendant cancer, il est temps, mes amis, d'abandonner ou dans l'une, cancer ou scorpion, il est temps d'abandonner la négativité. C'est super important. Pourquoi ? Parce que vous partez réellement sur un nouveau départ. Alors que les choses étaient un peu obscures, là, la lumière se fait parce que vous allez réussir à lâcher quelque chose qui était gelé depuis longtemps mais vous gardiez dans une caisse renfermée à clé. Là, vous avez l'impression que vous avez lâché la clé. Vous l'avez lancée à la mer, on va dire ça comme ça. Pas pour une bouteille à la mer. Vous l'avez lâchée parce qu'il n'y avait plus d'intérêt. D'accord ? Les choses ont été gelées. Ça y est, vous avez réussi à lâcher prise et là, il y a un changement considérable suite à ce passé que vous avez mis à la poubelle, on va dire ça comme ça et le changement considérable arrive. La lumière va fuser. Ne vous inquiétez pas pour vos proches, ils seront en sécurité malgré votre propre changement. Alors, on va recouvrir tout ça avec la lune. Allez, on va y aller. Très bien, ça tombe directement sur l'étoile. De toute façon, c'est le but. Non, là, il y en a deux. Non, c'est une pareille. Très bien. Très bien. Très bien. Wow. Extraordinaire. Encore? Oui, il manque une qui n'a pas été recouverte. Merci. Et on va essayer de recouvrir celle-ci aussi. Très bien. On va essayer de recouvrir celle-ci aussi. C'est intéressant. Ok. Et celle-ci aussi, ce serait très intéressant. Merci. Allez, on y va. Donc, on était, vous avez bravé énormément de difficultés, toujours en gardant espoir, mais vous êtes restés sur votre lignée, d'accord? Afin de pouvoir toujours avoir votre propre équilibre, votre propre équilibre. Vous avez surtout plusieurs fois pesé le pour et le contre afin de ne pas vous engloutir dans un marasque. On me dit que maintenant, votre équilibre, il est bien là et vous allez pouvoir enfin bouger. Vous allez retrouver la lumière, bouger, danser, rire, chanter, etc., etc., etc. Wow. Excellent. Alors, les émotions vont monter en fèche, donc il va falloir exprimer ce que vous retenez depuis des années, peut-être, d'accord? Et parler, ça peut être votre guide, ça peut être des amis, ça peut être un thérapeute, ça peut être énormément de choses, afin de vous libérer de vos émotions que vous retenez en vous. On reste sur les émotions quand même, hein? Après, il est temps d'abandonner la négativité. On vous demande de méditer, arrêtez de vous détester. Vous n'êtes pas moche, vous n'êtes pas grosse, vous n'êtes pas ni intelligente, enfin, pas intelligente. Arrêtez tout ça, d'accord? Aimez-vous, méditez, arrêtez la négativité, et concentrez-vous enfin sur vous-même et sur réellement vos vraies priorités dans la vie. Vos vraies priorités, ce n'est pas la négativité, c'est la méditation. Nouveau départ. Alors, nouveau départ, c'est dans un don spirituel. Vous allez partager vos dons et vos talents avec des nouvelles personnes. Ça peut être un partenariat, ça veut dire de plus en plus de clients ou de clientèle, tout simplement. en tout cas, vous partez sur un nouveau départ sur vos dons qui vont vous donner loin, loin, loin. Après, vous devez lâcher quelque chose parce que vous avez reçu des signes de l'univers dans vos rêves, parce que vous êtes vraiment un ange sur terre, d'accord? Vous avez donné beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, lâchez prise sur quelque chose qui ne vous convient plus, d'accord? Là, on vous dit que vous êtes vraiment un ange sur terre, on vous le fait confirmer dans vos rêves, parce que vous avez peut-être appelé à travers vos rêves ou fait vos prières et on me dit qu'Orion est venu et va produire des miracles dans votre vie. C'est magnifique, magnifique. Attendez-vous à un changement considérable, le pouvoir intérieur est bien là, il y a le pouvoir à l'intérieur de vous qui est en train, donc c'est le Père divin, d'accord? Qui est en train de vous concocter quelque chose à l'intérieur de vous ou sur vous pour vous amener sur un changement considérable, des choses que vous ne pouviez même pas imaginer. Vos proches sont en sécurité, ouvrez enfin votre cœur, enlevez enfin vos barrières et sautez le pas parce que maintenant vous êtes vraiment prêt ou prête durant ce mois d'août à sauter le pas et enlevez-moi les barrières que vous avez mis au niveau de votre cœur. C'est bien, c'est bien, c'est très bien. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête durant ce mois d'août, du 1er au 31 août ? Hum hum. 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 On me dit que vous vous êtes posé mille et une question. Hum hum. Hum hum. Vous vous êtes dit pourquoi je suis seule, pourquoi il ne m'arrive jamais rien, pourquoi les autres ils sont en couple, pourquoi il ne se passe rien de spécial dans ma vie aussi. d'accord ? Ça, c'était quelque chose qui s'est arrivé dans ma tête. On me dit que vous appréciez, vous allez apprécier les nouvelles personnes qui arrivent à vous. Ces nouvelles personnes que vous allez apprécier vont vous sortir de votre désespoir. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui vous attendent derrière. Ces personnes que vous allez apprécier vont vous sortir de ce désespoir et ça sera une grande victoire pour vous. Parce que vous avez réussi à faire des compromis avec vous-même et on va vous tendre la main afin de pouvoir vous aider, afin de sortir de votre mode survie après avoir analysé tous les tenants et les aboutissants. C'est bien celui-là que je veux. Vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, ça peut être un partenariat financier, un partenariat professionnel, un partenariat tout simplement avec des hobbies communs. Des hobbies communs. D'accord ? En tout cas, on me parle d'amour, d'enrichissement, de bonheur à tout niveau. Ah oui, qui va vous faire reprendre l'estime de vous-même. Recommencer à vous aimer. Vous n'avez rien à laisser derrière vous. vous devez faire place nette parce que ça, le ménage, vous avez renoncé déjà ça fait bien longtemps à ce qui ne vous sert à plus. D'accord ? Là, vous avez fait place nette. C'est pour ça que peut-être que certainement vous avez repris l'estime de vous-même. vous avez fait place nette parce qu'on vous a trompé, on vous a dupé, on vous a trahi à un moment donné et en fin de compte, c'est un cadeau, c'est un mal pour un bien. C'est pour ça que vous n'avez plus rien à virer, on va dire, c'est comme ça. Parce que ça y est, vous l'avez déjà fait le travail. il y a longtemps, j'ai l'impression, pour certains ou certaines. Ben oui. On me dit que vous avez été en conflit et après vous, vous étiez tiraillé, vous ne saviez pas quoi faire parce qu'il n'y a rien qui se passe. Moi, j'ai l'impression que c'était tellement neutre, neutre. Notre vie, elle était neutre, elle était routinière. Seule, je vous parle, la routine. Donc, vous étiez tiraillé à quel moment ça va bouger. D'accord ? Alors, je ne vous dis pas que vous faisiez souffrir. Non, parce que la carte est à l'envers. Ça ne vous faisait pas souffrir. Mais, vous aviez du mal à comprendre pourquoi vous, votre vie était comme ça et pas celle des autres. En gros, c'est ça. En tout cas, vous partez sur une renaissance maintenant. Alors, vous étiez morte. Je crois que j'ai sorti. Je ne sais pas si j'ai sorti pour le premier message de la semaine qui arrive ou là. pour les sorpions. Bon, là, c'était l'opposé. J'avais la mort pour la renaissance et là, j'ai la renaissance pour la mort. De toutes les manières, de toute façon, vous partez sur une renaissance après avoir été morte ou morte parce que vous étiez trop dans la restriction au niveau de votre mental. maintenant, vous allez reprendre votre propre amour. Vous allez pouvoir recommencer à vous aimer, d'accord, à vous donner de l'amour à vous-même au petit garçon, à petite fille qui est à l'intérieur de vous pour partir sur un nouveau commencement. Ça fait longtemps déjà que vous en rêviez de toute façon. vous avez arrêté de cogiter, vous avez arrêté de réfléchir malgré que vous avez été en colère après vous-même ou après énormément de personnes. Je crois que vous avez fait un peu la révolution. On l'avait tout à l'heure. Mais ça y est, vous reprenez les commandes de votre vie après cette révolution en colère après vous-même ou en colère après les autres. Vous reprenez les commandes de votre vie, vous sortez de l'ombre parce que vous êtes enfin guéri peut-être durant peut-être depuis sept mois ou sept ans. Alors vous étiez en plein déni. Vous avez cherché longtemps, longtemps, longtemps des réponses et ça y est, vous reprenez la force de vie. Vous partez sur un nouveau chemin. Vous êtes en train de terminer un cycle parce que ça y est, vous reprenez la maîtrise de vous-même et vous savez que les personnes qui ont pu graviter autour de vous, qui ont pu vous dire oui, je t'aime bien mais en fin de compte on profitait toujours de vous, de votre gentillesse, de votre générosité et là ça y est, vous avez fait un énorme ménage de plus en plus d'ailleurs, le cancer c'est comme les scorpions on fait du ménage du ménage du ménage et il le faut afin de sortir des personnes de votre vie qui n'ont aucun intérêt dans votre vie à part que vous, vous donnez et que vous ne recevez jamais. Donc là, vous reprenez la maîtrise de vous-même et vous partez sur une grande transformation. Vous allez reprendre votre joie de vivre tout simplement si vous avez arrêté de vous battre contre vos démons, contre du vent, afin d'aller chercher votre propre bonheur, afin de retrouver votre propre plaisir, afin d'avoir des nouveaux projets et d'ouvrir une porte. On me dit qu'il faut garder espoir, ne vous inquiétez pas, votre intuition elle est bien là, les nouveaux projets vont bien arriver parce que vous allez les mettre en place et ces nouveaux projets vont vous faire reprendre votre propre équilibre. On me dit aussi que vous avez ouvert les yeux par rapport à la famille. On me dit que vous avez dû prendre des décisions aussi par rapport à la famille et par rapport aux amitiés aussi. On me dit que vous avez attendu, vous avez pesé le pour et le contre et vous avez fait des ajustements afin de ne pas être trop franche, cachée, pertinente. On me dit que vous vous sentiez seule pendant tous ces moments mais on me dit qu'il y a eu une découverte à l'intérieur de vous par rapport à vos dons. Et ça y est, vous êtes prêts ou prêtes à partir sur un nouveau chemin parce que vous avez été éclairés par rapport à vos rêves aussi parce que là, on a l'éclosion, le lotus, vous sortez de votre cocon, c'est comme si vous éclatez la coquille pour regarder la vérité en face et de prendre enfin un nouveau chemin afin de prendre aussi un nouvel ancrage au niveau travail mais surtout parce que vous avez réussi à vous réparer. Vous étiez très très fatigué là peut-être au mois de juillet, très fatigué, très éprouvé et là vous sortez tout ça, vous reprenez votre dynamisme durant ce mois d'août. Vous n'étiez pas dans l'ennui ni dans la frustration amoureuse sachant qu'il ne se passait rien et rien qui arrivait suite à une perte de quelqu'un j'ai l'impression que vous avez fait que vous êtes venu curé ou non, vous voyez ce que je veux dire vous avez laissé énormément de temps des années pour certains ou certaines afin de de guérir à l'intérieur de vous aussi pour pouvoir vous relancer d'accord vous avez décidé maintenant de sortir de la privation et de pouvoir sortir dans le le monde réel que vous aviez oublié depuis certainement très longtemps parce qu'il y a eu réellement une révélation et on vous a dit maintenant il va falloir arrêter de stagner sur un passé qui t'a fait mal il va falloir continuer à avancer au niveau du moment présent et surtout pour aller vers ton futur waouh je suis un petit portail allez on va prendre le roi avec le 10 miroirs pour mes amis cancer du premier votre compénie s'il vous plaît on part d'un homme ça peut être une femme ça peut être vous consultant ou consultant on me dit que vous allez examiner les choses peut-être que vous allez faire la fête on me dit qu'il y a eu des compromis qui ont été faits on peut parler de beaucoup de choses non un homme ou une femme on a examiné la situation on a fait des compromis des négociations des conciliations au niveau de la justice afin que chacun reprenne son propre équilibre afin qu'on puisse se réparer et qu'on ouvre chacun de l'autre côté une nouvelle porte aussi au niveau financier donc pour moi il y a eu des personnes qui ont négocié peut-être une habitation une maison un appartement et pour pas que chacun soit lisé vous avez fait les choses moite moite sans problème pour certains ou certaines si c'est pas ça on me dit que vous homme ou femme ou votre autre la personne à qui vous pensez on me dit que vous avez examiné la situation en examinant sa situation vous avez dû faire des compromis afin de reprendre votre équipe afin de pouvoir vous réparer ou alors professionnellement vous avez examiné une situation vous avez fait des compromis pour sortir au niveau professionnel de quelque chose qui ne vous convenait plus pour ouvrir une nouvelle porte parce que financièrement vous n'étiez pas assez payé et donc vous avez peut-être certains vous aurez bien de retrouver un travail où enfin l'argent va couler à flot mais au moins vous serez rémunéré à votre juste valeur on me dit que vous avez réussi si c'est par rapport à la réparation à lâcher tous les fardeaux qui vous retenaient au sol donc vous êtes délesté afin que la mongolfière puisse enfin monter pour cela vous avez dû visionner et visualiser votre futur en disant je ne peux pas se taigner comme ça c'est bien vous peut-être aussi vous avez ouvert une nouvelle porte et vous avez décidé de partir travailler loin d'où vous étiez on peut me dire aussi que suite on me dit beaucoup de choses et on peut me dire aussi que suite à une rupture de contrat de travail vous avez décidé de voyager de vous faire plaisir de partir en vacances d'accord on dit que vous attendiez un verdict qui était important mais vous savez très bien vous étiez protégé ben oui vous étiez protégé on me dit que c'est un cadeau de la vie qui arrive pour vous on dit que vous partiez sur de nouveaux projets qui vous tenait à cœur depuis des années et des millions d'années on va dire ça comme ça vous partiez sur un projet qui vous tenait à cœur depuis très très longtemps et vous allez vous faire ce petit cadeau et c'est le cadeau pour moi c'est l'étranger peut-être que vous avez décidé de partir en voyage à l'étranger ça fait longtemps que vous étiez financiers ok là on me dit que quelqu'un vous a accusé vous êtes par rapport à des enfants ou des petits-enfants il y a un retour de bâton qui revient et on parle d'une réconciliation par rapport à tout cela ça peut être aussi par rapport à un homme ou une femme tout au début vous avez examiné la situation il y a eu des compromis qui ont été faits chacun reprend son équipe on part d'une réparation dans un couple vous ouvrez une nouvelle porte et vous allez essayer de refaire votre vie ailleurs pour tout reconstruire à zéro ça peut être ça en tout cas on me parle de réconciliation on me parle d'une belle évolution qui arrive vers vous suite à une grande distance qui a été mise ouf là suite à une grande distance qui a été mise on me parle de renaissance pour vous on me dit que ça y est vous allez pouvoir enfin vous projeter suite à une séparation donc il y a bien une séparation il y a bien eu une séparation pour certains ou certaines d'accord et il y a une réconciliation où ça y est vous recommencez à vous projeter pour tout simplement pour d'autres vous êtes préparé il y a une renaissance qui arrive parce que vous avez pris de la distance maintenant vous pouvez vous projeter davantage sur vous même afin de partir sur autre chose suite à une séparation séparation au niveau d'un foyer c'est ce que j'avais dit tout à l'heure on me parle qu'il va y avoir un rendez-vous avec une femme avec un homme parce qu'on a la femme en l'occurrence oh ok bon alors pour certains ou certaines peut-être que vous attendiez un verdict de quelque chose une réunion familiale ou une réunion par rapport à un foyer une réunion par rapport à un appartement par rapport à une maison etc 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 suite à une séparation on peut me dire aussi que cela a impacté votre santé on peut me dire aussi que vous avez pris un rendez-vous médical pour savoir si tout allait bien et on me dit qu'il y a une joie parce que votre santé s'est rétablie votre tirage il parle de beaucoup de choses on me parle d'une joie aussi par rapport à vos enfants on me dit c'est comme si vous étiez battu pour vos enfants on me dit qu'il va y avoir énormément de correspondance amoureux c'était une obligation que ça vous arrive depuis tout ce temps que vous étiez seul par de correspondance amoureuse vous allez devoir faire un choix ce choix c'est mis en magie donc n'importe quelle décision vous allez prendre c'est une obligation ça sera magique et vos enfants en seront ravis vos enfants vont être ravis et par contre il y a des personnes qui vont être très jalouses de vous comme d'habitude de toute façon peut-être dans la famille par une jalousie familiale d'accord en mieux qu'on va vous culpabiliser vous êtes tranquille serein ou serein pourquoi quelqu'un de votre famille va vous culpabiliser de toute façon la culpabilité n'importera rien parce que de toute façon vous les mettrez en échec la famille en gros c'est rien à me dire ça fait longtemps que je répète ça donc j'y vais je fonce c'est à moi d'y aller maintenant j'ai trop été trahi dans le passé maintenant moi je vais sur mon propre changement ou je signe quelque chose ah ça peut être aussi que votre famille va vous jalouser parce que vous partez habiter à l'étranger et qu'elles elles ne peuvent pas donc on va vous jalouser on va vous culpabiliser en disant mais n'importe quoi tu ne peux pas nous laisser ne pars pas aussi loin etc etc ça peut être ça aussi on me dit que vous avez de la chance vous avez des amis sur qui vous pouvez compter et on me dit que vous parlez énormément à vos amis on me dit que vous avez ouvert les yeux aussi sur certains amis vous avez fait aussi le tri par rapport à des amis vous avez mis du temps aussi à faire du tri mais on me dit que là vous repartez vous repartez sur une grande grande victoire pour vous même et vous sortez enfin de votre grotte et vous allez retrouver enfin votre stabilité elle était comme ça c'est pas l'instabilité c'est l'instabilité d'accord vous allez retrouver enfin votre stabilité même si à un moment donné vous étiez peut-être dans l'instabilité c'est pour ça que vous étiez enfermé sans vous même mais n'oubliez pas nous avons la victoire qui revient vers vous c'est un bête tout ce que j'ai pu vous dire ça paraît tellement de beaucoup de choses allez nous allons faire l'amour nous allons faire en 6 cartes nous allons prendre l'oracle Love You nous allons recouvrir avec l'oracle Hélène Sietta hop 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 on parle d'échanges d'échanges de nouvelles de solitude de désir de famille on parle de renaissance on parle d'une nouvelle relation qui arrive alors si je calcule bien on me dit que vous allez avoir des échanges vous étiez seul isolé et enfermé sur vous même on me dit que vous allez avoir un désir charnel peut-être que ça fait longtemps que ça ne vous avait pas arrivé d'accord et peut-être que vous allez en parler peut-être que c'est ça la jaouizi à vos cercles familial d'accord en tout cas on me parle d'une renaissance pour vous parce qu'on me dit qu'il y a une rencontre qui arrive pour vous nous allons recouvrir ces cartes avec l'orac de l'incita excusez-moi ça a volé là ça a vraiment volé la be c'est là C'est bien, ça part beaucoup sur la famille. Non, mais c'est pas possible ! Alors, j'ai quand même pas mal d'histoires, donc il faudrait que j'aille chercher plus loin. Bon, grosso modo, je vais vous dire en gros ce que je vois, c'est que vous avez fait une rencontre, d'accord ? Et vous vous êtes rendu compte assez rapidement que c'était juste éphémère, c'est que désir, sexualité, sensualité, un plaisir charnel. Et il y a eu comme un éclaircissement en vous en disant, mais c'est n'importe quoi, je vais prendre un nouveau chemin parce que cette personne se fout de moi. Au niveau de votre famille, peut-être que c'était ça, vous avez fermé la porte de votre famille parce qu'elles n'ont pas cru à votre histoire d'amour, d'accord ? Par rapport à ce que vous avez dit, et vous avez gardé ça secret après un long moment, comme quoi, en fin de compte, ça ne l'a pas fait, parce que vous aviez tellement honte après vous. On me dit que là, vous allez recevoir des nouvelles nouvelles, des nouvelles nouvelles, et vous allez garder votre cœur froid. Là, on me dit que peut-être que ça s'est passé au printemps, d'accord ? Vous avez dû couper pour reprendre votre dépendance. Vous avez tout compris ? Donc maintenant, on va continuer pour partir sur une grande transformation. Voilà, au niveau désir, relation charnelle, grand désir, passion, sexualité, on me parle que ça a été très très fougueux. Vous savez, très très fougueux. Moi, j'ai l'impression qu'on me parle d'une personne que vous avez rencontrée, qui a porté un masque, et vous avez vite ouvert les yeux. Parce que la transformation, vous vous êtes dit, ouais, c'est génial, je coupe. Je pars sur une grande transformation. Mais là, vous portez encore un masque, peut-être que vous vous en voulez d'avoir cru à quelque chose qui était beau, alors que ce n'était pas beau. Parce que vous pensiez mériter mieux. Ben oui, et tout simplement, tout simplement, tout simplement, pourquoi ? Parce que vous étiez en triangulaire. Cette personne est venue vers vous parce que c'était juste pour un plan, quoi. On me dit qu'en plus, vous avez mis cette personne sur un piédestal. Alors, vous étiez seul. Vous étiez seul, vous avez mis cette personne sur un piédestal, d'accord ? On me dit qu'il y a eu énormément de messages. Mais vous vous êtes retrouvés tout simplement toutes seules, ou tout seules. Et ça a été la chute libre pour vous. Ok, bon. Et vous n'avez pas compris tout de suite que ces échanges, ils étaient avec une personne qui était avec quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est vous qui étiez avec quelqu'un d'autre. Enfin, de toute façon, vous mettrez ça à votre sauce, vous allez vite comprendre. Alors, vous avez bien compris tous les trucs-là, hein ? Parce que là, à chaque fois, vous avez des échanges avec quelqu'un, vous gardez le cœur froid, d'accord ? Après, vous vous êtes fait des illusions sur quelqu'un que vous avez mis sur un piédestal. Ça a été la chute libre. Après, vous avez fait une rencontre, mais vous avez vraiment ouvert les yeux. C'était qu'illusion, d'accord ? Et ça a été un stop. Après, il y a eu une renaissance pour vous. Vous avez dû couper, reprendre votre indépendance, pour partir sur une grande transformation, parce que vous avez vu que l'autre personne portait un masque. Donc, on n'est que dans l'amour. Et après, si on revient, cercle familial. Vous avez fermé la porte à votre cercle familial, ou à votre famille, au cercle amical, d'accord ? Parce que vous avez dit n'importe quoi, alors que peut-être qu'ils avaient raison, du coup. Vous vous apercevez, peut-être qu'ils avaient raison, d'accord ? Par rapport à un partenaire, un soir, par contre, là, pour certains ou certaines, peut-être que vous avez fermé la porte suite à ce qui vous est arrivé avant, à certains amis ou à votre cercle familial, parce qu'il y a bien une personne qui vient là, un soir, on part de grande victoire. On me dit que vous gardez ça. On me dit que vous gardez ça. Caché. Alors, on va aller voir là-dessus, parce que c'est le seul truc qui est bon. On me dit que vous êtes pris dans une toile d'araignée. Wow, wow, wow. J'ai l'impression que je suis désolée. Si vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de quelqu'un, c'était une grande victoire au début, d'accord ? Mais vous êtes pris dans une toile d'araignée. C'est un serpent vénimeux. Vous avez ouvert une mauvaise porte ou réouvert une nouvelle porte, d'accord ? Et là, vous êtes complètement dans le noir. En fin de compte, la rencontre, si je fais deux cas de figure, il n'y a rien de bon. Vous allez reprendre vos forces. Vous reprendre votre sérénité. Vous allez reprendre vos forces. Vous allez reprendre votre sérénité afin de pouvoir cicatriser de tous les chagrins ou le malheur que vous avez subi amoureusement. Voilà, écoutez, mes amis, cancer, ça ne m'aura pas à tout le monde. Si ça vous parle, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Bye, bye.